En caillette ou en terrine, en travers ou en filet, ou bien encore en saucisson ou en jambon, le porc demeure la viande préférée des Français. S'il est le plus souvent élevé de manière industrielle, la région Auvergne-Rhône-Alpes accueille depuis toujours une tradition d'élevage en total plein air. Des exploitations à taille humaine, où le bien-être animal est avant tout un acte militant, au service d'un travail agricole engagé vers une production charcutière d'une grande qualité. Comme ici, à Vergonjon, en Haute-Loire, à la ferme à Cotsous, où Thibaut Crozatier lève ses cochons au milieu des bois de chêne. Cet ancien métallier vit désormais de sa passion. Un engagement au quotidien que la nature semble vouloir récompenser. Stella appartient à la race des Gascons, un cochon rustique que l'on trouvait déjà il y a plus de 1000 ans dans les Pyrénées et qui s'épanouit tout aussi bien en Auvergne. Là, je vais les protéger un peu du froid, parce que vu que cette nuit, ils annoncent un peu frais et qu'ils viennent juste de naître. Je vais faire un lit de froid pour la maman et pour les petits, histoire qu'ils soient au chaud cette nuit et qu'ils tiennent l'abri de l'humidité. C'est bien ma fille, c'est bien. Là, on retourne à l'origine du cochon qui faisait la mise bas dehors. On voit qu'elle a fait un trou dans la terre pour l'abriter du courant d'air et elle a fait ses petits dans le trou. On appelle ça une boge. Et on voit que dès la naissance, ils têtent déjà, ils ont de l'énergie déjà. Et voilà, les autres sont tous autour. Le cochon est assez brutal, mais quand il y a des petits, ils sont vachement calmes. C'est émouvant, quoi ! On voit le fruit de notre travail et puis la nature, c'est magique. On voit ces petits, c'est extraordinaire. On les voit encore avec les oreilles collées et tout, c'est magique. Ce qui me plaît, c'est d'avoir des races un peu rustiques qui ont disparu. Je ne veux pas que des races pour faire du cochon, je veux des races rustiques déjà pour essayer de les sauver de la disparition. Et en plus de ça, c'est une qualité de viande autre. C'est un travail vraiment proche de l'animal. Vous voyez, elle est super calme, elle ne dit rien, elle se laisse caresser. Elle est vraiment sereine, quoi. Ça, c'est magique. Le lendemain matin, les dernières neiges de printemps se sont invitées en Haute-Loire. Une surprise de plus pour l'agriculteur, impatient de retrouver l'ensemble de son élevage. Bon, il est pas mal léger cette nuit. Donc, bon, pour les petits porcelets, ça craint un peu trop. Parce que les noirs, ils sont assez résistants à rustiques. Mais par contre, les large whites, je vais aller les voir, parce que c'est un peu plus compliqué par rapport au vent qui fait. Ça va être un peu plus contraignant pour eux. Malgré le retour soudain de la neige, les large whites semblent avoir passé une bonne nuit. Pour autant, le froid est pour eux un consommateur d'énergie. Il y a donc urgence à s'alimenter. Une tâche que le producteur partage avec Mélina, stagiaire à la ferme. Merci. Alors, on donne un mélange de céréales, du blé, de l'ange, du pois et du maïs. Et ensuite, on leur coupe de la betterave mélangée dans la céréale. Parce que la betterave, c'est vachement appétant. Il y a du sucre et ils aiment la raffole. Nous, on donne beaucoup de légumes, de choux, de choses comme ça. Mais après, il faut quand même une présence et une surveillance pour voir s'ils sont en bonne santé, si tout va bien, s'ils n'ont pas à casser une clôture ou s'il n'y a pas un cochon malade. Parce qu'ils sont comme nous, ils sont malades aussi. Donc, il faut une présence tous les jours. On a la chance d'avoir des bois de chêne. Donc, c'est l'idéal pour eux. Ils sont en plein air, ils ont de l'espace. Ils peuvent galoper, ils peuvent toute la journée avoir une activité entre chercher des grains, des racines, manger des feuilles. C'est extraordinaire. Ils font une vie, c'est la vie en pleine liberté. Mon grand-père a toujours élevé des poules, des lapins. Et il a toujours travaillé le jardin, la terre. Donc, il m'a appris un peu tout ça. Il m'a donné cette passion que j'ai partagée avec lui. Et du coup, je suis né avec ça. J'étais passionné. Je pense qu'on est pour être agriculteur. C'est une passion, c'est dans le sang. Et le cochon, pourquoi le cochon ? Parce qu'on est en Auvergne. Et que c'est une terre de charcuterie et de salaison. Et que pour moi, je trouvais que le cochon n'était pas assez mis en avant. Et le cochon en plein air, pour pouvoir remettre le cochon dans son univers naturel, c'est dans les bois, fouger des blancs. Aujourd'hui, les cochons charcutiers ne sont plus tués dans les fermes, mais en abattoir. Certains producteurs les récupèrent ensuite pour leur transformation en charcuterie. Un savoir-faire issu du monde paysan, perpétré aujourd'hui par quelques éleveurs comme André, suivi de près par René-Louis, recteur de la très sérieuse Académie du saucisson. Ceux-là, ils ont vu moins d'âge ? Et combien de kilos ? Ah, les plus gros, là, ils font 150-160 kilos. Dans le temps, les cochons, ils étaient plutôt comme ça, disons un peu bombés. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on demande qu'ils aillent le creux, ou bien qu'il allonge soit dessiné à chaque côté du cochon, on voit bien. Et le creux, parce que ça montre qu'ils ont juste une petite épaisseur de l'art. Mais moi, j'aime le l'art. Mais il en faut, quand on fait de la charcuterie, il ne faut pas des cochons trop maigres. Dans toutes les fermes, il y avait du cochon. Pourquoi ? Parce que c'était le garde-manger pour la famille. Le saucisson, c'était un moyen de conserver la viande et de pouvoir se nourrir toute l'année. Le monde paysan, c'était un monde qui se levait très tôt le matin, parce qu'ils avaient des vaches à traire, c'est-à-dire on se levait vers les 5h30, 6h. Et à 9h, il y avait le 4 août. Et le 4 août, c'était l'heure de la charcuterie. C'est-à-dire le bout de lard, le saucisson, le bout de fromage à tête, le bout de graton. Et comme ça, en faisant le cochon, qu'ils anglaissaient bien souvent avec les déchets de la ferme, qui était un peu la poubelle de la ferme, il faut dire les choses en face. Le cochon, c'était manger tout ce que les autres ne mangeaient pas. Le petit refus des ruminants, aller au cochon, les petites pommes de terre, quand on faisait les pommes de terre dans le potager, il y avait les grosses pommes de terre qui étaient gardées pour la famille, pour faire les purées, pour faire le potage. Et puis les petites pommes de terre étaient mises de côté, c'était la nourriture du cochon. Et le petit lait de fromage. Le petit lait de fromage allait aussi au cochon. Et le cochon était soigné dans ce qu'on appelle le trablou, ici on appelait le trablou. Et il y avait toujours une petite pièce dans toutes les fermes, où le cochon était soigné, bien paillé tous les matins pour le soigner. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, on était 6 enfants, et bien on en restait 6 cochons. Donc on a mandé 2 qui payaient la nourriture des autres, et les autres étaient pour la famille. Retour à Vergonjons, en Haute-Loire, à la ferme à Cotsous. Pendant que Thibaut et Mélina finissent les soins aux cochons, Amandine, la femme de l'agriculteur, s'affaire en cuisine avec Maxime Martinez, chef au Bébistrot à Clermont-Ferrand. Chaque mois, cette ancienne chargée de communication invite un de ses meilleurs clients à faire le voyage pour tester en cuisine les produits de l'élevage de ces cochons plein air. On part du début où mon mari élève les cochons, jusqu'à la fin où on les abat, et c'est chouette de voir ce que peuvent en faire les clients, notamment Max au restaurant, donc c'est vraiment sympa de l'avoir à la maison. Vas-y, hop, tu peux le mettre, tac. Hop, on va bien le faire griller. On va y mettre un peu de beurre. C'est un bout d'un blanc, c'est tellement bon. Et ça, tes clients, ils aiment le bout d'un blanc ? Ouais, tout ce qui est tes boudins noirs, tes boudins blancs, franchement, j'en ai encore fait vendredi matin au casse-croûte à 8h30. Oui, c'est quoi, tu m'as dit. Avec des pommes et une purée de pommes de terre, c'est nickel, d'ailleurs. On va se mettre les asperges, pour moi, ça suffit après. On va d'abord mettre un jus de cochon. Il sent bon. Une petite salade d'asperges blanches. Ça, voilà, c'est coquin, c'est gourmand, ça. Ça fait envie. Tac, c'est que nous servons ce plat-là. Ouais. Ça fait envie, en tout cas. Si on va au bivistro manger le midi ? Le soir, surtout. Le soir, on peut avoir la cote à partager. C'est ça, la cote à partager, oui. Ah, ben, vous pouvez venir, il a fini de préparer. Karine, responsable du locavore l'atelier Clochette, et Thibault, n'ont plus qu'à goûter le fruit du travail de la ferme. Là, on a Saint-Jacques, boudins blancs, asperges et ail des ours. Et ici, c'est le carré de cochon, cubastan, proti, avec des pommes à la hausse-lard, émulsion de loutarde et jus de cochon. Ça a l'air bon. Ça fait envie, là. Ça, Karine, à tout l'honneur. Allez, c'est parti. Il faut ce qu'il est dedans. Avec des asperges, ça fait envie. C'est vraiment très bon. Merci. La cochon, c'est une biarne pas forcément haut de gamme, alors qu'en fait, les chefs sont capables de les cuire et de les mettre en valeur avec des produits comme la noix de Saint-Jacques, qui a une grande valeur. Donc, c'est super. Pour nous, en tant qu'éleveur, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et ça engage aussi de qualité pour mes clients. Donc, ça me permet de pouvoir vraiment savoir ce que je vends. Et la qualité qu'il y a derrière est vraiment au rendez-vous. Maintenant, je vais vous proposer de goûter le carré de cochon. Ben, allez-y. Allez, c'est parti. C'est tout l'honneur. Oui, un peu de cochon. Ta sauce, c'est tout. Une fois le contrôle gustatif validé, Amandine prend sa camionnette de livraison, direction Hissoire. Sur la route, elle livre Stéphane, un des habitués de sa tournée. Un sauté, deux rillettes, un pâté de campagne. Je vous ai mis du pot des noirs en cadeau. Voilà. Merci beaucoup. A bientôt, Stéphane. Puis, elle rejoint sans tarder Karine, qui l'attend impatiemment à l'atelier Clochette pour la distribution hebdomadaire des paniers producteurs. C'est tout bon pour moi. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour. Est-ce qu'elle est bonne, cette rillette ? Elle est délicieuse. Délicieuse. Je connais les petites saucisses aussi. Je connais tout ça. Ça, c'est la nouvelle. C'est celle que je fais au Cantal avec Périne. Ah, alors je ne connais pas. On va goûter, c'est la nouvelle, oui. La semaine prochaine, elle est au catalogue du Locabot. D'accord. Bonne fin de journée, Madeline. A bientôt. A bientôt. A la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Rochefort-Sansson, dans la Drôme, à quelques kilomètres de Roman-sur-Isère. C'est là que Didier Piqué a choisi de vivre pleinement sa passion pour les cochons. Depuis son installation il y a deux ans, l'éleveur fait naître les porcs sur place, les laisse à l'engraissement en totale liberté pendant 18 mois, puis transforme lui-même la viande de ses animaux. Plus qu'un métier pour Didier, un engagement et une détermination de chaque jour. Les cochons adorent la boue. La boue leur sert de régulateur thermique. C'est-à-dire quand ils vont manger, ils vont prendre de la température. Ils ne sont pas comme nous, ils ne suent pas. Donc ils ont besoin d'eau pour se rafraîchir. Là, visiblement, tout le monde va bien. Allez les gars, bien manger. La centaine de cochons de Didier est entièrement nourrie avec des céréales bio produites à proximité. Pour que l'élevage puisse garder son appellation bio, il faut minimiser les traitements. Pas plus d'un par an et par animal. Bon appétit les gars. D'où le choix de Didier de faire naître des races rustiques, comme le duroc ou le corse, moins rentable que le cochon tout rose de l'industrie, mais plus résistant aux maladies. Didier est très proche de ses animaux. Une proximité qui lui est chère, depuis sa reconversion après un accident du travail, suivie d'un véritable besoin de changer de vie. J'ai réfléchi pendant 5 ans à ce que je voulais faire, et je ne trouvais pas. Et puis, dans ce laps de temps, il y a Nikita qui est apparu. Nikita, c'est un petit cochon qui était grand comme ça, bien plus petit que celui-là. Tout rose, que j'ai sorti d'un élevage industriel. Et puis là, j'ai découvert cet animal. Sa sensibilité, ce qu'il exprimait, ce qu'il n'exprimait pas. Enfin bon, bref. Il y a eu tout un parcours avec cet animal, jusqu'à la fin, où je l'ai emmené à l'abattoir, n'y connaissant rien. C'était juste une catastrophe, quoi. Enfin bon, c'est resté. Et puis après, il y a eu un cochon, il y a eu 2 cochons, 3, 4. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer là-dedans, quoi. Donc voilà, ce qui m'a amené à élever des cochons, c'est en fait un accident. Ben alors, mon art. Ouh la belle mon art. C'est meilleur dans la gamelle, hein ? Ouais, même pas. En tant qu'éleveur, je me place au milieu des cochons, comme le soigneur, celui qui apporte à manger, qui va vérifier si tout va bien. Mais sinon, j'habite chez eux, plus qu'eux n'habitent chez moi. Alors, la règle ici, c'est de ne jamais contrarier le cochon. Parce que c'est un animal qui a horreur d'être contrarié. Donc je fais en sorte de ne pas le contrarier. Ah ben voilà les petits. Une fois toutes les 2 semaines, l'éleveur se rend à l'abattoir de Romand-sur-Isère. Didier récupère à chaque passage les carcasses de 2 à 4 ports qu'il fait abattre sur place. Allez, c'est bon ? C'est bon. Je ne concevais pas d'élever des animaux et de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche. Ça en passe par l'abattoir, la transformation et la vente. C'est à l'éleveur d'organiser les choses pour que tout se fasse bien. Et la qualité du produit final s'en ressent. C'est un ensemble. Quand vous avez fait tout ça, et que vous vous retrouvez devant votre client et qu'il vous dit qu'il est bien content, vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour de la question. Et maintenant, direction Flaviaque, au sud de l'Ardèche, dans un atelier de transformation partagé. Ici, Didier prépare, tel un boucher, chacune des pièces de viande qui feront le bonheur de ses clients. Alors là, je prépare un jambon. En fait, on désosse le jambon. pour le préparer pour faire du jambon blanc. Voilà. Donc, quand il y a trop de gras, on le jette. Sinon, globalement, les bêtes, si elles ont été nourries correctement, le gras, il est géré. Et ça, c'est le travail de l'éleveur. Dans le cochon, on transforme tout. Après, il y a des morceaux plus ou moins nobles. Donc là, c'est un filet mignon. C'est un des morceaux les plus nobles. Là, c'est l'aboutissement d'un an, un an et demi de travail. Donc là, il faut s'appliquer quand même pour présenter la viande, pour que les gens soient satisfaits de ce que l'on leur propose. On va faire un petit rôti, un petit rôti filet, à préparer après au four ou à la cocotte. Voilà, petit rôti. Alixan, dans la Drôme. Didier a rendez-vous avec Johan, chef de la fin de saison. Un restaurant qui travaille exclusivement avec des producteurs locaux. Il y a quelqu'un ? Hey ! Salut ! Tu vas bien ? Bien, et toi ? Ça va, je te remercie. Je t'ai apporté ce que tu m'as demandé. Yes, tu as réussi à trouver l'équilibre, la bonne rôte. Je t'ai mis un petit peu de tout, là. Nickel, super. Je t'ai même mis un ananas pour tes fonds de sauce. Merci. Tu as avancé dans ton expérience ? Écoute, oui. Oui, oui. J'ai un début de quelque chose. Je te le donne. Tu me diras ce que tu en penses. C'est un petit format, mais pour une entrée en base de fourmage de tête et puis Terrine. Après, tu me diras... Avec l'écrasé de cornichons, c'est ça ? C'est ça. Là, c'est vraiment un dialogue. C'est une rencontre, un dialogue sur un passionné, un autre passionné. Puis, voilà, c'est discuter des recettes, des produits qu'il a, avec lesquels je peux travailler. Et c'est... L'idée, c'est vraiment ça. C'est que un échange. Le domaine de Moutet, à Plat, commune de l'Ardèche du Nord. C'est là que l'on retrouve René-Louis, affairé à sélectionner les plus belles pièces pour le Mondial du saucisson qu'il organise chaque année. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Ah, on voit le professionnel. Alors, par exemple, ça. Au pif, hein. Voilà, ça, c'est du... Voilà, ça, c'est pas du gras. Ça, c'est pas du gras, c'est de la ponevrose. De la ponevrose, bon. De la ponevrose qui... En Provence, on dit, c'est de la courniole. C'est ce qui entoure les muscles, c'est ce qui entoure les tendons, c'est quand le saucisson est fabriqué, souvent, on laisse tout ça parce que c'est en petite quantité, quand même. Mais parfois, il y en a beaucoup. Et ça coûte rien. Ce petit morceau-là, ça a l'air de rien. Mais quand vous mangez votre bouche de saucisson, si ça se coince, c'est très désagréable. Même si vous n'êtes pas un vieux et les dents qui pètent, c'est très désagréable. Lorsqu'on y a le concours, les jurés qui font de l'analyse sensorielle ont droit à 80 points. Et ce travail, c'est les 20 points qui restent. Alors celui-ci, vous voyez, cet industriel, pour un industriel, il n'est pas mal, de mon point de vue. Donc, il va avoir une note convenable en matière d'aponeurose, etc. Après, pour le reste, c'est autre chose. Ça ne se passe pas ici. Alors, saucisson T104R. La dégustation, c'est le rôle des académiciens qui présélectionnent à l'aveugle les saucissons envoyés par les producteurs de nombreuses nations. Les saucissons concourent dans des catégories différentes. Il y a le pur porc. Il y a même au-dessus le pur porc race pure qui est fait avec le manganica en Ardèche, qui est fait avec le nostral dans le sud de la Corse ou en Sardaigne. Après, il y a les pur porcs classiques qu'on connaît bien dans notre région puisque c'est pratiquement que de ça. Et puis ensuite, il y a les saucissons fantaisie. Alors là, c'est à la noisette, au beaufort, à tout ce qu'on veut. Et là-dedans, il y a du bon et du moins bon, mais ce n'est pas les catégories supérieures. En Drôme, comme en Ardèche, la caillette à base de viande de porc est traditionnellement cuisinée dans toutes les fermes. Jérôme, ancien charcutier, est maintenant formateur dans un lycée agricole. À la maison, il transmet son savoir à tous les gourmands qui désirent s'inscrire à ces ateliers caillettes. C'est une recette à base de viande de porc, bien sûr, d'épinards et de blettes. Je pars sur de l'épaule, de la poitrine, que je suis en train de découper, et de la gorge. Alors la gorge, voilà, c'est un morceau qui est assez gras, qui apporte vraiment une souplesse à la caillette et du goût. La poitrine apporte aussi du goût et un peu plus ferme. La suite, on va attaquer le hachage. Nos ancêtres avaient dans le jardin, en fin d'hiver, des salades. Ils avaient certains légumes et souvent, ce qui se passait, c'est qu'on finissait les légumes dans la viande de porc. Et en plus, à l'époque, il faut savoir quand même qu'on ne mangeait pas de la viande tous les jours. On ne mangeait pas de la viande tous les jours. Donc, il était important de valoriser, de valoriser au mieux, notre viande de porc. Allez, on va hacher les herbes. En Ardèche, on a toujours fait des caillettes qui sont beaucoup plus en herbe. Alors que dans la Drôme, avec la fameuse caillette de Chabeuil, c'est une transformation qui se rapproche beaucoup plus du pâté. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il y a toujours eu, depuis des années, des grandes discussions, sachant qu'il faut savoir que la caillette d'Ardèche est fabuleuse, comme vous le savez tous. La bonne viande. La matière première est importante, mais aussi les ingrédients. Voilà, nous avons donc les herbes qui sont hachées, la viande. Je vais malaxer un petit peu. Comment on sait que c'est bien mélangé ? Alors les anciens répondaient, quand la goutte de sueur commence à perler sur le front, c'est que la mêlée est bien mélangée. Ancestralement, on n'avait pas les méthodes de conservation qu'on a aujourd'hui. Donc à l'époque, les caillettes, c'était les premiers plats qu'on mangeait. On mangeait dans les semaines qui suivaient la tuerie du cochon. Et alors, on pouvait l'accompagner avec une pomme de terre, comme on dit chez nous, avec une pomme de terre ronde, cuite à l'eau, tout simplement. Et vous faites un repas. Là, je suis bien. Nous allons préparer nos boules de caillettes. Certains l'appellent la coiffe, d'autres la crépine. Chez nous, on appelle ça la crépine. C'est l'enveloppe du péritoine. Ça enveloppe les viscères du poivre, en fait. Ça amène de la protéine. La caillette, on peut la manger de deux façons. Déjà, on peut la manger chaude ou froide. Souvent, nous, on la mange chaude. Mais, on peut la manger froide, comme un pâter. Et voilà, après 40 minutes de cuisson, nos caillettes que nous allons déguster. C'est chaud, mais c'est bon. Et grâce à la passion de Jérôme, Thibaut, Amandine, Didier et de tous les autres, le cochon plein air, produit emblématique de l'Ardèche et de la Drôme, poursuit fièrement sa balade à travers le temps et se fait le brillant ambassadeur de ce magnifique terroir. Bonjour à tous, je suis Jérémy Albet. Dorénavant, j'ai le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada